Vous avez des difficultés à reconnaître le genre d'âme. Vous ne savez pas si ce nom est masculin ou féminin. Quel déterminant plaçait devant tel ou tel nom? Est-ce le, la, mon, ma, une ou bien un? Y a-t-il une règle qui permet de savoir si ce nom est masculin ou féminin? Bon, pour répondre à toutes ces questions, j'ai aujourd'hui ce qu'il vous faut. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. La leçon d'aujourd'hui va porter sur le genre d'un nain. Comme vous savez, en langue française, on distingue deux genres. Le masculin et le féminin. Mais comment reconnaître le genre d'un nain? Y a-t-il une règle qui permet de reconnaître ou bien de savoir si ce nom est masculin ou féminin? En général, en général, c'est par usage que l'on apprend à reconnaître le genre d'un nain. J'entends par usage tout simplement, c'est par utilisation de la langue, par confrontation de la langue, en communiquant à travers cette langue, que l'on apprend à distinguer les jambes des nains. Je dis bien par confrontation, par communication et par lecture. Par lecture, c'est en lisant. C'est en lisant et j'invite tout le monde à travers cette vidéo à lire, car la lecture est le moyen le plus efficace pour apprendre toute langue. Donc, en lisant des nains, en lisant des textes, des histoires, je vais bien évidemment rencontrer des nains, rencontrer des nains accompagnés de déterminants et je vais reconnaître le genre du nom à grâce, grâce et à travers le déterminant qui l'accompagne. Soit c'est un la, soit c'est un le, soit c'est un un, une, ça dépend du déterminant qui accompagne ce nom. Mais, heureusement, il y a une règle qui permet de reconnaître le genre d'un nom. Commençons par les noms masculins. En général, les noms qui se terminent par les suffixes suivants sont des noms masculins. Le suffixe IER, c'est-à-dire les noms qui se terminent par IER, par IER comme un nom crié. Un encrié, c'est un nom masculin. Les noms qui se terminent par le suffixe AGE, A-G-E, comme le nom un plumage, ou bien le plumage. Les noms qui se terminent par le suffixe A-S, A-S à la fin, comme le nom un plâtre, un plâtre, un plâtre. Les noms qui se terminent par le suffixe E-ment, 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 E-M-E-N-T, E-M-E-N-T, comme un logement, un logement. Les noms qui se terminent par le suffixe A-M-E-N-T, E-M-E-N-T, E-M-E-N-T, Les noms qui se terminent par le suffixe I-S, le suffixe I-S comme un roulis, ou bien le roulis. Les noms qui se terminent par le suffixe O-N, O-N comme un coupant, un coupant. Les noms qui se terminent par le suffixe I-I-AN, ou bien I-deux-L-O-N, I-deux-L-O-N, comme un goupillant, un goupillant. Les noms qui se terminent par I-S-M, I-S-M-E, I-I-S-M-E, comme un héroïsme, un héroïsme. Les noms qui se terminent par O-I-R, O-I-R, comme un miroir, un miroir. Donc je répète, voilà la liste des suffixes, dont les noms, ou bien qui terminent des noms masculins. C'est, vous avez I-E-R, le suffixe A-G-E, le suffixe A-S, le suffixe E-M-E-M-E-N-T, le suffixe A-M-E-M-E-N-T, le suffixe I-N, I-S-O-N, I-I-AN, I-deux-L-O-N, ISME, I-S-M-E et O-I-R. Non seulement les noms qui se terminent par ces suffixes, ce sont des noms masculins, mais nous avons aussi les noms des arbres. Tous les noms des arbres sont des noms masculins. Exemple, le chêne, le bouleau, un pommier, un cerisier, etc. Les noms des métaux et les noms des corps chimiques. Les noms des métaux et les noms des corps chimiques sont des noms masculins, comme l'or, l'argent, le cobalt, le cuivre, le soufre, qui est un corps chimique. Les noms des jours. Les noms des jours, comme le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, etc. Les noms des mois sont des noms masculins. C'est le février, le janvier, le décembre, etc. Ce sont des noms masculins. Les noms des saisons sont des noms masculins, comme le printemps, l'automne, l'hiver, l'été, etc. Et les noms qui désignent des langues sont des noms masculins, comme le français, le russe, le flamand, l'arabe, l'anglais, etc. Passons maintenant aux noms féminins. Les suffixes qui terminent les noms féminins sont un peu plus nombreux que ceux qui terminent les noms masculins. Permettez-moi de les citer. Vous avez le suffixe "-ed", comme dans colonnette, une colonnette. Le suffixe "-e", comme dans une chaînée. Le suffixe "-a", "-i", deux l", "-e", comme dans une pierraille. Une pierraille. Le suffixe "-a", "-i", "-n", "-e", "-n", comme dans douzaine. Une douzaine. Le suffixe "-aison", "-a", "-i", "-s", "-o", "-n", comme dans le nom "-une cargaison". Le suffixe "-ison", "-i", "-s", "-o", "-n", comme dans une trahison. Le suffixe "-a", "-n", "-de", "-onde", comme dans une offrande. Une offrande. Le suffixe "-e", avec "-e", accent aiguë, "-e", comme dans une poignée. Une poignée. Le suffixe "-ance", avec "-e", "-n", "-c", "-e", "-e", "-n", "-c", "-e", comme dans une exigence. Une exigence. Le suffixe "-e", "-deuxesse", comme dans une richesse. Une richesse. Le suffixe "-eur", "-eur", "-e", "-er", comme dans douleur. Mais attention, là, il y a une exception. sauf deux noms sauf deux noms "-onheur", "-elabeur", qui se terminent par "-e", "-er", et qui sont des noms masculins. On dit "-un", "-onheur", et "-alabeur". Le suffixe "-ie", comme dans "-jalousie", "-ne", "-jalousie". Le suffixe "-ie", "-ide", "-le", comme dans le nom "-ne", "-brindille", "-ne", "-brindille". Le suffixe "-ise", "-i", "-s", "-e", comme dans une gourmandise. Une gourmandise. Le suffixe "-sion", "-s", "-ion", comme dans pression. Une pression. Le suffixe "-sion", avec "-tion", "-t", "-i", "-on", comme dans une dentition. Une dentition. Le suffixe T avec T-E comme dans une bonté ou bien la bonté et le suffixe URE avec U-R-E comme dans le nom la morsure ou bien une morsure. Il y a aussi d'autres noms qui sont des noms féminins. Ce sont les noms des sciences. En général, ce sont des noms féminins comme la chimie, la physique, la médecine, la géologie, sauf le nom, le droit. Le droit qui est un nom, qui est une science et qui est un nom masculin. Le genre des noms des villes peut donner lieu à certaines hésitations. Donc, il n'y a pas vraiment une règle qui permet de savoir si cette ville est féminin ou masculin. Donc, il est aisé, et ça c'est une recommandation, il est aisé de tourner par l'expression la ville de Paris, la ville du Caire, la ville de Safie, la ville de Rava, afin d'éviter toute erreur. Il y a aussi des noms douteux, c'est-à-dire des noms qu'on peut employer soit au féminin, soit au masculin. Exemple, le nom après-midi. Le nom après-midi peut être employé dans les deux genres. Soit vous dites un après-midi, soit vous dites un après-midi. Les noms aussi, avant-guerre, entre-deux-guerres, après-guerres, sont d'un genre indécis, c'est-à-dire soit ils sont employés au féminin, soit ils sont considérés comme des noms masculins. Comment expliquer cela? Eh bien, ça dépend de votre pensée. Si vous pensez en termes de temps, c'est-à-dire le temps avant-guerre, après-guerre, entre-deux-guerres, eh bien là, vous employez le nom au masculin. Si vous pensez en termes de période, la période, et donc là, vous employez, ou bien vous considérez le nom en tant que nom féminin. Concernant les noms composés et leur genre, pour les noms composés, normalement, le nom composé prend le genre du nom qui détermine le nom composé, c'est-à-dire, si vous avez par exemple le nom composé bateau mouchant, eh bien, on sait bien que le nom qui détermine ici le nom composé, c'est bateau, et donc, le nom composé est un nom masculin. Vous dites un bateau mouchant. Si vous avez, par exemple, l'avant-scène, eh bien, le nom qui détermine ici le nom composé, c'est la scène, et vous dites une avant-scène, ou bien une basse-cour, car le nom qui détermine ici le nom composé, c'est court, et vous dites une basse-cour. Les noms composés qui sont formés de verbes et d'un nom complément, comme porte-plume, abat-jour, sont des noms masculins. Donc, vous dites un porte-plume, un abat-jour. Et les noms composés qui sont formés d'une préposition et d'un nom sont aussi des noms masculins, comme un nom tête, un sous-marin. Voilà donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez retenu énormément de choses et que vous êtes capables à présent à reconnaître le genre d'un nom à travers tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie énormément et je vous dis au revoir et à très bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501